Re-bienvenue, je pense que les gens qui nous écoutent ici pour la troisième fois, peut-être qu'ils ont écouté les deux premiers podcasts, vu les deux premières vidéos, sinon je vous invite à le faire, comme ça vous prenez notre conversation en entière, pas entière. Mais maintenant, on a parlé un peu à la fin de notre dernière rencontre, qui était cette même rencontre qu'il fait en trois, du mot « glauque ». Est-ce qu'il y a d'autres mots que tu utilises en français et qui sont intraduisibles en portugais ? Alors, laisse-moi réfléchir. Je suis sûre qu'il y en a, mais en ce moment, je n'arrive pas à penser très rapidement à un mot en particulier. Est-ce qu'il y a des mots que tu aimes beaucoup, que tu aimes particulièrement en français ? J'adore l'expression « être à l'aise ». J'utilise ça tout le temps, surtout avec les élèves, pour les rassurer, pour dire qu'en cours de conversation, c'est un endroit où ils peuvent se sentir à l'aise, parce que c'est un espace pour pratiquer, ce n'est pas un espace où ils vont être jugés. Donc, oui, ça, c'est quelque chose que je dis tout le temps et j'adore, j'adore cette expression « être à l'aise ». C'est fou, ça, Nathalie, parce que nous, dans le programme de Français Actif, on rencontre beaucoup les étudiants pour parler et pour les faire parler. Et souvent, les étudiants pensent qu'ils doivent déjà savoir parler pour commencer à participer à ces événements-là, à ces rencontres. Tout à fait. C'est une des choses qui nous donnent le plus de travail dans l'équipe pédagogique, c'est comment faire pour les faire participer davantage, se sentir à l'aise, justement. Et est-ce que tu te souviens, quand toi, tu apprenais le français, comment ça a été de commencer à vraiment parler ? Est-ce que ça a été à Saint-Étienne ou déjà à l'université ? Tu as eu l'occasion de pouvoir parler plus longuement ou plus fréquemment en français. C'était à l'université, mais c'est vrai qu'à l'université, on n'a pas beaucoup d'occasion de pratiquer l'expression orale. On avait quelques cours, parfois on parlait un peu plus, mais en général, quand on apprend une langue étrangère à l'université, c'est d'une façon très traditionnelle. c'est plutôt la grammaire, la lecture. Mais pour moi, c'était un peu difficile de me mettre dans cette position de débutante, d'essayer de parler une langue qu'on ne maîtrise pas. Je suis quelqu'un de très perfectionniste et quelqu'un qui n'aime pas ne pas savoir faire les choses. Et c'est très difficile d'apprendre une langue quand on a ce type de sensation, ce type de sentiment, quand on a cette impression qu'on doit maîtriser la langue depuis le début. Et c'est tout à fait impossible. Donc, oui, pour moi, au début, c'était un peu compliqué. Et c'est en raison de cette expérience que j'essaye toujours de discuter ça avec les élèves pour les aider à ne pas se sentir comme ça, à ne pas penser qu'ils doivent maîtriser la langue depuis le début. Ce n'est pas logique, en fait. Parce qu'en fait, vouloir apprendre une langue étrangère, c'est avoir un peu le goût du risque. Donc, avoir le goût du risque, ça signifie aimer, prendre des risques, s'aventurer dans l'inconnu. Et c'est vrai qu'on a tendance à vouloir rapidement retrouver l'équilibre et retrouver nos propres capacités de pouvoir nous exprimer, etc. Et c'est drôle parce qu'en même temps, c'est la richesse d'apprendre une nouvelle langue. C'est le fait, justement, de pouvoir être dans cette expérience complètement inconnue où toi-même, tu deviens inconnue et que tu peux être une autre personne, un petit peu différente, aimer d'autres choses, vivre autrement, avoir d'autres habitudes. Je pense qu'on a parlé de ça lors de notre dernier podcast. D'ailleurs, je vais laisser le lien sur YouTube. Je vais laisser le lien de notre dernière conversation. Comme ça, les gens pourront aller voir et connaître d'autres aspects de Natalia. Natalia, ça fait trois ans déjà que tu es dans le français actif ou presque ça ? Oui, je crois que ça va faire, ça va avoir trois ans cette année, je pense. Wow ! Quelle folie ! Quelle folie, oui ! Le temps passe très vite. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi on dit quelle folie, mais c'est que le temps passe trop vite. Natalia, elle a commencé à travailler au français actif. Tu terminais encore l'université, je pense, tu venais de la terminer, non ? Oui, je crois que je faisais peut-être mon dernier travail à rendre à l'université et c'était ça, oui, c'était le dernier semestre. Alors, si on pense à Natalia il y a trois ans et maintenant, quels sont, du côté un peu plus professionnel, donc en tant que prof, quelles sont les plus grandes transformations que tu dirais que tu as eues ? Je pense que c'était une transformation complète, en fait, parce que maintenant, je me sens à l'aise en tant que prof. Quand on commence, voilà, on vient de parler de ça, c'est difficile de commencer quelque chose et commencer à travailler. On peut, on peut, voilà, nous poser des questions, on peut penser que peut-être on n'est pas encore prêts ou prêtes à faire ça. Et après trois ans, je me sens très à l'aise en tant que prof. Je pense que j'aime aussi beaucoup plus ma profession. Je pense qu'avant de commencer à travailler en tant que prof, j'avais des idées très abstraites par rapport à cette profession, bien sûr. Et maintenant, avec l'expérience, avec la pratique, j'ai eu la chance de découvrir que c'est ça vraiment que j'aime faire. C'est ça qui me motive, voilà, c'est d'apprendre le français aux gens. Et d'ailleurs, s'il y a des activateurs, des activatrices, des perfectionneuses qui nous écoutent, laissez vos commentaires pour Natalia ci-dessous, parce que je suis sûre qu'elle va aller les voir après. Si elle oublie d'aller les voir, on va les lui envoyer. Et je suis sûre que les étudiants adorent tes cours. Tu es une prof très impliquée dans le projet du français actif, de faire de sorte que nos étudiants, comme on les appelle donc les activateurs ou les perfectionneurs, cela dépend de notre programme, mais qu'ils puissent transformer leur vie grâce à la langue et à la culture française. Et ça, c'est un aspect qui est très différent de ton expérience au début de l'apprentissage du français, justement, parce que tu as dit, dans les universités, on apprend beaucoup. Je me souviens qu'on a parlé de ça lors de notre dernière conversation. On apprend beaucoup à partir de la grammaire, parce qu'après, il vous faudra utiliser la grammaire pour expliquer à vos élèves. Mais ici, notre objectif, c'est de faire vivre le français et que chacun puisse aller au-delà des frontières de leurs rêves. Chacun a des rêves différents. Et quelquefois, on n'imagine même pas quels sont les rêves qu'on a. Et alors, juste pour qu'on puisse s'inspirer un peu, quels sont tes prochains rêves avec le français ? Est-ce que tu as des rêves qui sont partageables ? Ok. Alors, pour l'instant, je pense que mes rêves sont de faire des formations, de continuer à étudier l'apprentissage du FLE, le français et langue étrangère. C'est ça que je pense à faire pour les prochaines années. Mais j'espère qu'un jour, ce n'est pas un rêve pour aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose pour le futur, mais j'espère un jour pouvoir faire aussi des traductions, peut-être traduire un livre, voilà, un livre français vers le portugais. mais je n'ai pas beaucoup de hâte pour faire ça. C'est quelque chose que je garde vraiment pour le futur, mais oui, c'est un rêve. Et Nathalie, est-ce que tu n'as pas envie de revenir en France ? Oui, ça c'est sûr, j'ai envie de revenir en France pour faire des études. Je ne sais pas si j'ai vraiment l'envie de déménager de façon permanente en France, mais l'idée d'aller en France, passer quelques mois en faisant des études, rentrer au Brésil après répéter, c'est ça mon rêve. Super, excellent. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de ta participation. Merci. J'espère que tout le monde aura bien aimé et aura pu apprendre plus de français en nous écoutant parler. Tu as un dernier message, quelque chose que tu voudrais dire aux gens qui ont envie d'apprendre le français et qui peut-être ne se sentent pas encore très confortables, très à l'aise dans cette langue ? Alors, je dirais que parfois on a l'impression que certaines choses ne sont pas pour nous, ce ne sont pas des choses qu'on peut essayer de faire, mais je pense que ça, ce n'est pas du tout vrai quand on pense à l'apprentissage des langues. C'est quelque chose qu'on peut faire à n'importe quel âge, à n'importe quel moment de notre vie. et c'est vraiment quelque chose qui a le pouvoir de transformer nos vies d'une façon vraiment intense. C'est quelque chose qui nous permet de connaître d'autres idées, d'autres cultures, d'autres pays et d'enrichir vraiment notre vie. Alors, oui, je dirais juste que tout le monde peut le faire, tout le monde peut parler français, tout le monde peut apprendre une nouvelle langue à n'importe quel moment, à quel âge. C'est tout à fait faisable. Excellent ! Merci beaucoup, 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 Natalia et à très bientôt, j'espère ! Bisous, à la prochaine ! Et merci à tous et à toutes. Si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez activer votre français et n'oubliez pas de vous inscrire à notre chaîne, d'accompagner nos podcasts, parce que toutes les semaines, on a un nouveau contenu pour vous faire évoluer et activer notre français. Un grand merci et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501